Hey bon bonjour à tous ici BigBadHater, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour aller chercher ensemble ce qui semble être le gros secret du patch 9.1. C'est une monture et pas n'importe laquelle, c'est la fameuse monture main dorée, l'anneau de contrôle de Nilgany Matt. Pour récupérer cette monture sur le papier c'est simple, cette monture main a 5 doigts, jusque là tout va bien et il faut tout simplement récupérer 5 anneaux pour les glisser à chacun de ses doigts. Dit comme ça c'est facile mais non et c'est justement tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Exceptionnellement ce secret je vais le faire en deux parties donc deux vidéos, dans la première on va aller récupérer l'anneau en argent, la bague en or et la chevalière et dans la deuxième on ira chercher l'anneau en pierre et la bague runique. Pourquoi faire ça en deux parties ? Et bien tout simplement parce que les deux derniers anneaux, l'anneau en pierre et la bague runique nécessitent des événements particuliers qui ne sont pas toujours actifs. Ici l'assaut des necrolords ou alors d'être bien avancé dans le nouveau contenu du jeu avec un palier 4 minimum chez l'archiviste. Mais on reviendra sur tout ça dans la prochaine vidéo, rien d'insurmontable mais comme ça vous allez pouvoir préparer les trois premiers anneaux et les deux derniers quand les événements seront en jeu. Ceci étant dit c'est parti allons chercher le premier anneau qui nous intéresse, la bague en or de Nilgany Matt. Et la première chose à faire va être de vous rendre dans la zone de l'antre et plus précisément à l'ouest aux coordonnées 18-38. L'anneau que l'on cherche est non trop loin de notre position puisqu'il est aux coordonnées 19-32, c'est juste à côté, mais ces coordonnées se situent tout en haut d'un énorme rocher avec au sommet un énorme morceau de métal qui sort et l'anneau que l'on cherche y est accroché. Pour vous rendre là-haut vous avez deux solutions. La première est d'utiliser la technique que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, comment voler dans l'antre, qui consiste tout simplement à utiliser le canon de la foire de sombre lune. Une fois que vous êtes propulsé dans les airs, on utilise le jouet soufre enflammé de Borghette pour tout simplement s'envoler encore plus haut. Et enfin un petit kit planeur qui va vous permettre de vous diriger sur le gros rocher et une fois que vous êtes dessus, il ne vous reste plus qu'à grimper jusqu'en haut pour récupérer votre premier anneau. Si jamais vous n'avez pas les items pour faire ce petit trick de PGM, c'est pas grave, il y a une autre solution. Et là une image vaut mieux que 1000 paroles, je vous invite tout simplement à bien regarder comment je fais pour monter sur ce rocher. Si vous faites exactement pareil que moi, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. On se met bien aux coordonnées 18-39 et moi je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et voilà une fois que vous êtes tout en haut, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le premier anneau et surtout de ne pas oublier de flex avec votre plus belle monture en haut de ce rocher. Et ça c'est important, la bague en or de Nil Ganymat en poche, on passe à la deuxième et on va s'attaquer tout de suite à la chevalière de Nil Ganymat. Celle-ci se récupère sur un rare élite de l'antre Exos héros de la domination que l'on peut trouver aux coordonnées 23-68, tout à l'ouest du fort de la perdition. Mais il sera inutile de vous rendre sur place tout de suite puisque ce fameux rare, il va falloir l'invoquer. Et pour l'invoquer, c'est simple, vous allez avoir besoin de l'item appel de la domination. Cet item fait appel à Exos héros de la domination depuis les profondeurs de l'autel de la domination. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Et ce fameux objet appel de la domination, il se fabrique à partir de trois autres items. La gravure de domination souffrance, la gravure de domination deuil et enfin la gravure de domination chagrin. En combinant ces trois objets, on récupère l'appel de la domination qui nous permet d'invoquer Exos. Il nous faut donc aller chercher ces trois gravures. Et ça se passe une nouvelle fois dans l'antre. La gravure de souffrance, vous allez pouvoir la récupérer sur le rare élite Thalaporas, héros de la souffrance, aux coordonnées 28-11. La gravure de deuil, vous allez pouvoir la récupérer sur le rare Afolias, héros du deuil, aux coordonnées 19-41. Et la dernière gravure, celle de chagrin, vous allez pouvoir la récupérer sur le rare Ecforas, héros du chagrin, aux coordonnées 42-21. Mais attention, il faut savoir que ces trois rares ont une particularité. Pour pouvoir les tuer, il va d'abord falloir les invoquer. Pas besoin d'objet particulier pour le faire, mais il faut tout simplement être quatre joueurs pour que ça fonctionne. Aux coordonnées que je vous ai donné, donc souffrance 28-11, deuil 19-41 et chagrin 42-21. A ces trois coordonnées, vous allez avoir une plateforme similaire et quatre joueurs vont devoir se positionner sur les petites plateformes qui entourent la grosse plateforme principale. Si vous êtes au bon endroit, un activable va apparaître et quand les quatre joueurs vont appuyer dessus en même temps, le rare va pop au milieu de la grosse plateforme. Il ne vous restera donc plus qu'à le buter et faire ça avec les trois rares différents. Si jamais vous vous positionnez et que l'activable n'apparaît pas, ne paniquez pas, ça m'est arrivé. Tuez tout simplement les mobs qui sont sur place et attendez quelques minutes. Par contre, là où c'est embêtant, c'est que si vous décidez de faire ça pendant un assaut des 20 tirs dans l'antre, la plateforme du rare élite Thalaporas qui se trouve aux coordonnées 28-11, elle sera occupée par l'assaut. Et donc, il va falloir attendre que l'assaut soit terminé pour pouvoir le buter. Pareil, autre petit point important, le taux de drop n'est pas de 100% et donc il se peut que vous allez devoir revenir si vous ne lootez pas du premier coup. Maintenant que vous avez la gravure de domination, souffrance, deuil et chagrin dans votre sac, direction aux coordonnées 24-68 à l'ouest de l'antre au niveau de l'autel de la domination. Une fois sur place, vous allez devoir vous engouffrer dans un bâtiment avec des escaliers qui descendent. Et une fois que vous avez tué l'ensemble des mobs qui se trouvent sur place et qui vous gênent, mettez-vous au centre de la pièce. Combinez vos trois gravures en cliquant sur l'une d'elles pour créer l'appel de la domination. Cliquez sur ce nouvel item et en faisant ça, vous allez créer un portail qui va vous emmener devant le fameux rare élite qui nous intéresse, Exos. Si personne ne clique sur l'appel de la domination, sachez que Exos ne popera pas. J'ai essayé de me rendre sur place sans l'item et aux coordonnées d'Exos, il n'y avait personne. Chose importante à savoir, l'ensemble des personnes qui sont sur place n'ont pas besoin d'avoir dans leur sac l'appel de la domination. Il suffit qu'un seul joueur clique sur l'item pour invoquer le portail et Exos par la même occasion. On clique donc sur le portail au milieu de la pièce, on va défoncer Exos et Roux de la domination. Et une fois mort, il vous donnera le deuxième anneau que nous sommes venus chercher, la chevalière de Nil Ganymat. Ce qui nous en fait deux en poche et allons chercher tout de suite le troisième. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à l'anneau en argent de Nil Ganymat. Ça va toujours se passer dans l'entre, mais cette fois-ci tout à l'est au niveau du Desmo Taéron. Si vous n'êtes jamais allé sur place, sachez que les mobs là-bas ne vous veulent pas du bien. Mais avant de s'y rendre, il va falloir faire un petit tour d'Encortia. Une fois dans la zone, allez faire un petit tour reliquaire du souvenir pour aller parler à l'archiviste Rossuir. En lui parlant, on peut voir qu'il a plusieurs items à nous vendre qui se débloquent en fonction de notre niveau de réputation au niveau de l'archiviste. Et l'item qui nous intéresse ne nécessite pas d'avoir un palier élevé puisque c'est tout simplement le porteur de Gros Nil entraîné. Achetez-le maintenant, il va nous servir un petit peu plus tard. Maintenant que vous l'avez acheté, hop, c'est bon, direction l'est de l'entre, au niveau du Desmo Taéron et plus précisément aux coordonnées 66, 57. A ces coordonnées, vous allez pouvoir trouver une cage scellée avec à l'intérieur un coffre. L'anneau que nous sommes venus chercher, le fameux anneau en argent de Nil Ganymat, se trouve à l'intérieur de ce coffre. Pour pouvoir l'ouvrir et looter, il va falloir dans un premier temps ouvrir la cage. Et pour pouvoir l'ouvrir, vous allez avoir besoin de 4 clés de décèlement. A savoir que ces 4 clés se récupèrent toutes dans cette zone. Et comme j'ai pu vous le dire un petit peu plus tôt, les mobs sur place ne vous veulent vraiment pas du bien. Allez hop, c'est parti. La première clé, nous allons pouvoir la récupérer sur le rare Ilva. Et cette hydre monstrueuse, vous allez pouvoir la trouver au nord du Desmo Taéron aux coordonnées 66, 41. Je vous rassure tout de suite, sur place, vous ne pourrez pas la louper. En la tuant, vous allez pouvoir récupérer sur elle, un objet vert, clé et main nourricière. Et en cliquant dessus, vous allez l'ouvrir et récupérer votre première clé de décèlement. On passe à la deuxième. Et cette fois-ci, vous allez devoir rentrer à l'intérieur du bâtiment. L'entrée se trouvant aux coordonnées 66, 56. Et ce, toujours au Desmo Taéron. Vous allez devoir emprunter des escaliers qui vont vous faire descendre dans une pièce. A l'intérieur de celle-ci, bon nombre de mobs vous attendent. Mais tout au fond de celle-ci, accrochée sur le mur à côté du mob Gelron, vous allez pouvoir apercevoir un trousseau de clé. Oblitérez tout ce qui se trouve dans la zone. On clique sur le trousseau de clé de la persécutrice qui se trouve contre le mur. Et on récupère notre deuxième clé de décèlement. Ça nous en fait deux. On passe maintenant à la troisième. Et cette fois-ci, ça va être au petit bonheur la chance. Puisque la troisième clé, vous allez pouvoir la récupérer sur les mobs qui se trouvent dans cette zone. Et plus particulièrement sur les transfuges Maldraxie. Le taux de drop est faible. Mais comme on se fait agresser dans tous les sens dans cette zone par ces fameux mobs. Autant vous dire que vous n'aurez pas forcément besoin de les farmer. Ce sera peut-être même eux qui vont le faire. Là, il n'y a pas de secret. En faisant vos recherches des différentes clés dans la zone. Tuez des transfuges Maldraxie au maximum. Et croisez les doigts de pied pour looter une clé sur eux. Et personnellement, je n'ai pas réellement eu à farm. Le temps de trouver les trois autres clés et de buter suffisamment de mobs. J'ai looté sans forcément chercher à les farmer. Notre troisième clé en poche, il ne nous en manque plus qu'une. Et cette fois-ci, elle peut se trouver à l'intérieur d'une cage de fournitures Elgard. Donc des petits coffres que vous allez pouvoir trouver sur place. Cependant, ces fameuses fournitures Elgard n'apparaissent pas sur la carte. Et elles peuvent apparaître à plusieurs coordonnées dans la zone. Donc là, j'ai deux solutions à vous proposer. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo les différents points de pop connus. Que vous n'aurez plus qu'à rentrer avec l'aide de l'addon Past et TomTom. Mais aussi et surtout, et c'est là qu'on va sortir l'item qu'on est allé chercher tout à l'heure dans Cortia. Le fameux porteur de gros Nil entraîné. En l'utilisant, vous allez invoquer un gros Nil truffe à or. Pour localiser des reliques et des trésors à Corsia et dans l'antre. En cliquant donc sur cet item, on va faire pop un gros Nil à côté de nous. Il est tout petit et dès qu'il va renifler un trésor aux alentours de votre position, il va changer de couleur et de taille. Ce qui va justement vous permettre de savoir s'il y a un coffre pas trop loin de vous. Ce gros Nil n'est pas obligatoire pour trouver les coffres, mais autant vous dire qu'il est indispensable. Il va vous faire gagner un temps fou. Cette zone est tellement hostile qu'on est plus occupé à regarder quel mob on est en train d'aggro et quand est-ce qu'on va crever. Plutôt que de regarder s'il y a un petit coffre autour de nous. Grâce à ce gros Nil, il va pouvoir nous orienter. Il se peut cependant que le gros Nil fonce sur la fameuse cache que l'on doit ouvrir. Vu que, souvenez-vous, à l'intérieur, il y a un coffre. Dans ce cas, écartez-vous un petit peu de cette zone pour ne pas faire foncer votre gros Nil uniquement sur ce coffre encagé. Pour initialiser le gros Nil, s'il est sur une fausse piste, rapprochez-vous de lui et faites-lui une petite caresse. Enfin voilà, avec ça, vous avez les armes pour trouver ces fameuses caches. Et en espérant que ça se passe pareil pour vous que pour moi, j'ai looté la quatrième clé en lootant ma première cache. Les quatre clés de décèlement dans votre sac, on retourne aux coordonnées 66-57 devant la cage. Et là, il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus quatre fois pour tout simplement la déverrouiller. Une fois que c'est fait, on clique sur le coffre qui était à l'intérieur et qui est maintenant libéré. Et en l'ouvrant, on récupère l'anneau en argent de Nil Ganimat. Félicitations à tous, vous venez de réaliser la première partie de ce fameux secret. Il nous reste donc deux anneaux à récupérer et c'est ce qu'on verra justement dans la prochaine vidéo, dans la partie 2 de ce fameux secret. On arrive au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que mes explications vont vous permettre de faire ça facilement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des petits tips supplémentaires. Si un dernier conseil que je peux vous donner pour ces trois anneaux, c'est de ne pas le faire tout seul, en petit groupe ou avec des potes, ce sera bien plus simple et surtout bien plus fun. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à dire ce que vous pensez de mes sacs, ça c'est hyper important aussi. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un prompt farm, une bonne journée. Je vous dis à très très vite dans la suite. La partie 2 arrivera très rapidement. En attendant, comme d'hab, je vous fais des énormes bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501